Montréal.tv est au Grand Quai dans le Vieux-Port de Montréal pour la troisième édition de la journée carrière Cargo M. Il y a plus de 1500 personnes sur place pour se trouver un emploi dans le domaine du transport. Mathieu, c'est la troisième édition de Cargo M à Montréal. C'est quoi l'événement Cargo M? L'idée, en gros, c'est d'attirer tous les gens qui cherchent des emplois dans notre secteur, transports de marchandises et logistiques. Donc, c'est vraiment les emplois au niveau du ferroviaire, du maritime, du routier, bien sûr, mais du frétarien aussi. Donc, c'est vraiment de faire la promotion de ces emplois-là et d'attirer les gens dans notre secteur qui, des fois, est peut-être un peu plus méconnu. Il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est une année record. Oui, on a 55 entreprises. C'est notre plus grosse année jusqu'à présent. On attend 1500 à 2000 personnes, mais on a aussi des jeunes étudiants secondaires 3, 4, 5. On a 500 étudiants qui vont venir durant la journée découvrir les métiers, découvrir les possibilités d'emploi. C'est un peu sous-estimé, mais c'est des emplois qui sont bien ré-numérés. Tout à fait. On avait fait une étude il y a quelques années et on démontrait que le secteur de transports de marchandises, les emplois sont rémunérés en moyenne 4 000 $ au-dessus de la moyenne. Et on a des emplois qui vont, bien sûr, dans les six chiffres, dépendamment des secteurs, mais c'est des emplois habituellement très bien rémunérés. Monsieur Baudry, c'est un événement important pour la Ville de Montréal. Absolument. L'industrie du transport, de la logistique, c'est une industrie qui est en pleine mutation, qui a besoin de recruter. L'attraction de main-d'oeuvre et de talent, c'est un des premiers enjeux que vivent toutes les industries, et encore plus l'industrie du transport, par le fait qu'elle est en constante mutation et qu'il y a une évolution dans les besoins de cette industrie-là. Dans votre discours, vous disiez qu'au niveau géographique, Montréal est bien située. Oui, on réussit à rejoindre à peu près 50 % de la population mondiale avec notre réseau ferroviaire, notre aéroport, notre port qui est plus dynamique que jamais aussi, et notre réseau routier aussi qui a une connectivité partout au Canada. Donc, on est une entrée pour le monde vers le Midwest américain, mais aussi vers le Canada. Donc, oui, Montréal, une situation par son côté insulaire, géographique très intéressante. Madame Vachon, la troisième année que vous accueillez l'événement Cargo M, c'est un événement important pour le port de Montréal. Oui, bien, comme membre de Cargo M, c'est sûr que de faire la promotion des carrières liées au transport et logistique, pour nous, c'est vraiment une priorité. On parle de combien de bateaux qui peut passer dans l'année à Montréal? On parle d'environ plus de 2 000, 2 200 navires qui viennent à chaque année au port. Évidemment qu'ils sont connectés à 60 à 80 convois ferroviaires par semaine et à peu près 2 500 camions par jour. Alors, c'est là qu'on comprend que c'est vraiment une chaîne. Qu'est-ce que Trackworld vient faire à un événement comme celui-ci? Aujourd'hui, on est à la recherche d'employés dans tous les domaines, autant conseillers en transport, autant que des gens pour travailler dans l'entrepôt, chauffeurs, mécaniciens. On manque de personnel. Écoutez, la compagnie est en expansion, puis on veut toujours améliorer certaines choses. Les gars, qu'est-ce qu'on vient découvrir ici? C'est une opportunité pour nous de découvrir les différentes entreprises qui oeuvrent dans le domaine de la logistique. Et nous, étant finissants au Cégep André-Lorandeau en technique de logistique sur transport, ça permet de voir justement où est-ce qu'on est rendu la nouvelle heure, parler avec les futurs de notre domaine. Vu qu'on est en recherche de stages surtout, vu qu'on est en fin de programme, s'ils ont de la place pour les stages, s'ils en proposent, et voir le fonctionnement de leur entreprise. On est à la recherche d'un emploi, donc on a bientôt terminé nos études, donc on espère pouvoir travailler là-dedans. Vous avez eu des bonnes rencontres? Bien, très bonnes. Les gens peuvent consulter le site de Cargo M et je pense que vous avez eu une infolette. Tout à fait. On a une infolette emploi, donc les gens peuvent s'inscrire gratuitement. Tous les emplois qui sont ici vont être sur notre site Cargo Montréal. Durant toute l'année, on va mettre à jour ces emplois-là, donc les gens peuvent le consulter et s'inscrire à l'infolette aussi pour être à jour dans les offres d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada